Bonjour David. On vient de le dire, un geste de l'exécutif, une main tendue en somme à la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi exactement ? Écoutez, après dix jours d'état d'urgence, il fallait en sortir. Le chef de l'État réclame du calme pour pouvoir rétablir du dialogue. Donc à compter de cinq heures du matin en Nouvelle-Calédonie, l'état d'urgence sera levé. Il y a quand même certaines restrictions, notamment sur la vente d'alcool, sur le port d'armes. Mais c'est un soulagement pour beaucoup, on l'a vu dans le reportage, parce que la situation est toujours difficile. Il y a toujours des barrages, il y a toujours des quartiers, notamment au nord de Nouméa, qui sont inaccessibles. Et il y a, on en a parlé dans le sujet aussi, l'aéroport. La route n'est toujours pas totalement dégagée. L'aéroport reste fermé jusqu'au 2 juin, a priori, ce qui pose notamment des problèmes de ravitaillement pour l'île, en plus de l'évacuation de certains touristes dont on a parlé. Mais finalement, après quinze jours de violence, l'exécutif français essaye d'enclencher une nouvelle dynamique. Avec la levée d'état d'urgence, il espère que le FLNKS, les dirigeants du FLNKS, la formation indépendantiste, puisse rendre sur les barrages, puisse discuter avec sa base, puisse prendre le pouls des militants pour savoir quelle phase politique désormais peut s'engager sur l'île. Les élus également vont pouvoir retrouver une certaine latitude pour se déplacer et pouvoir rencontrer différents acteurs pour dépasser la violence. Alors effectivement, tout le monde est d'accord pour appeler au calme et au dialogue. Il va falloir maintenant s'agir de trouver une sortie de crise. Se parler, c'est une chose. Arriver au but, c'en est une autre. Ça va être compliqué en somme. Oui, car c'est la réforme du corps électoral qui a mis le feu aux poudres. Et cette réforme est censée être adoptée au Parlement au cours du mois de juin, plutôt vers la fin juin, ou par référendum. Emmanuel Macron l'a évoqué. Mais on sait que les indépendantistes ne veulent pas l'élargissement du corps électoral, car pour eux, ils éloignent toute perspective d'indépendance, ce qui reste leur objectif. Et désormais, les plans de l'exécutif sont chamboulés après ces 15 jours de violence. Et l'exécutif mise sur une mission, une mission de trois hauts fonctionnaires qui sont arrivés avec Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie la semaine dernière. Ce sont des... C'est un profil assez technocratique. Certains sont préfets, d'autres sont des experts du Conseil d'État. Et on a le sentiment que l'État français veut renouer avec la démarche des années 80, quand Michel Rocard, alors Premier ministre, avait envoyé un préfet, qui s'appelait Christian Blanc, pour renouer le dialogue après une période de grande violence, et élaborer un accord politique qui, avec les trois partis, c'est-à-dire les caldoches, les néo-calédoniens d'origine européenne, les canaques et l'État, pour, après maintenant près de 30 ans d'évolution du statut de la démarche de Nouvelle-Calédonie, de lui redonner une impulsion qui puisse être acceptable par tous les partis. – Le Premier ministre Gabriel Attal, vous faisiez référence à un ancien chef de gouvernement qui, lui, s'était rendu en Nouvelle-Calédonie. Il est attendu sur place ou pas ? – Pour l'instant, il ne semble pas que ce soit le Premier ministre qui ait la main sur ce dossier. Emmanuel Macron est allé en Nouvelle-Calédonie la semaine dernière, une visite éclair de un jour qui était très attendue. C'est lui qui a décidé d'envoyer cette mission composée de trois technocrates, alors que le FLNKS réclamait plutôt la nomination d'une délégation composée d'hommes plutôt politiques. Et le nom de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, avait pas mal circulé. Mais on a plutôt le sentiment que c'est Emmanuel Macron qui dirige ce dossier à l'Élysée. – Qui a pris la main. Merci beaucoup, David, pour le décryptage. C'est pour le suivi des faits, évidemment. On vous rendra compte, après la levée de l'état d'urgence, ce sera donc demain à 5h du matin, heure locale, on fera le point. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada